Qu'est-ce que c'est ? Une Bible ? Tu lis la Bible ? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et l'histoire du désormais nommé Abraham. L'épisode précédent relatait un climax marqué par une réelle nouveauté dans la vie du patriarche. Avec son épouse, il reçoit un nouveau nom, Pariavé lui-même. L'alliance s'inscrit désormais avec la circoncision, qui est une autre nouveauté. Et nous a été annoncée une nouvelle lignée avec un futur enfant, déjà nommé Isaac, et issu de Sarah. Je ne m'étais pas attardé sur ce dernier point, car nous allons y revenir maintenant. Avec ce huitième épisode, nous ouvrons un chapitre assez étrange dans cette histoire d'Abraham. L'étrangeté ne tient pas à son contenu, mais à sa forme et à sa place. Le chapitre 18 du livre de la Genèse comporte deux parties assez distinctes. Dans la première, le récit semble répéter l'annonce de la naissance d'Isaac, entendu juste auparavant. Mais qu'apporte cette répétition ? Y avait-il besoin de cette seconde annonciation ? Dans une seconde partie, le texte change de sujet, avec celui de la destruction des cités de Sodome et de Gomorre, qui s'accomplira au chapitre 19. Deux scènes qui, au premier abord, semblent n'avoir aucun lien. Pourtant, l'ensemble de ce chapitre 18 forme une véritable unité encadrée par la venue et le départ de trois visiteurs divins. À leur arrivée, ils prédisent à nouveau la naissance d'un autre fils à Abraham. À leur départ, ils avertissent le patriarche du jugement sur les villes de la mer morte. Y a-t-il un rapport entre ces moments ? Oui, on s'en doute. D'un côté, l'annonce d'une naissance, de l'autre, celle d'un anéantissement. C'est déjà un premier lien, tout en contraste, et nous en verrons d'autres par la suite. Le Seigneur Yahvé apparut à Abraham au chêne de Mamre, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre. Ces premiers versets ne mentionnent aucun indicateur temporel obligeant à lire ce récit dans la continuité de l'Alliance en la circoncision. La seule indication qui nous est donnée réside dans la mention de l'heure la plus chaude du jour. La scène se déroule au chêne de Mamre, qui rappelle au lecteur les deux moments où le récit en a déjà fait écho. D'abord, lors de la séparation d'Aveklot, qui choisira la riche région de Sodome en Genèse 13. Puis, au chapitre suivant, c'est à cet endroit qu'Abraham est averti de la captivité de son neveu lors de la guerre des rois. Et ce sera donc à cet endroit que, plus loin, Abraham sera averti de l'anéantissement de la région. La mention du lieu tient donc aussi au rapport entre la terre choisie par Lot et celle offerte à Abraham. Les chaînes de Mamre correspondent à son campement près d'Hébron, au sud, et ici, sous une réelle chaleur voire torride. L'arrivée de trois visiteurs est décrite de manière soudaine. Abraham, assis dans sa tente, lève les yeux, non pour les voir au loin, mais déjà près de lui, debout, à l'entrée de la tente. Pourtant, malgré cette courte distance, Abraham se lève et court les rejoindre, pour se prosterner à leurs pieds. L'identité de ces personnages nous a été donnée, c'est Yahvé. La tradition chrétienne verra dans ses trois visiteurs l'évocation inspirée de la Trinité. Mais pour l'instant, restons à ces trois visiteurs décrits comme trois hommes se tenant debout à l'entrée de la tente d'Abraham. La prosternation du patriarche pourrait signifier qu'il a reconnu son seigneur. Mais, comme le montre la suite du texte, le geste correspond davantage à une réelle humilité de sa part dans le contexte de l'hospitalité. Il reçoit ses visiteurs comme s'il recevait des princes. Leur identité divine sera dévoilée à Abraham comme à Sarah au fur et à mesure du récit. Abraham dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah « Vite, pétris trois mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » « Il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du cahier, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout, près d'eux. Ils mangeèrent. » « Mon seigneur. » En hébreu, on peut lire « Adoni » ou « Adonai » signifiant un simple « monsieur » adressé à un homme ou désignant Dieu lui-même « mon seigneur ». Le lecteur, depuis le premier verset, sait qu'il s'agit de Yahvé. Mais il en est autrement pour Abraham qui s'adresse ici au plus noble de ses trois visiteurs. D'autre part, la préparation d'un repas en leur faveur montre qu'ils pensent bien avoir affaire à trois hommes en chair et en os. Abraham montre la qualité de son hospitalité qui débute par le lavement des pieds des visiteurs. Cette hospitalité relève du devoir sacré et inviolable dans cet Orient antique. On ne déroge pas à l'hospitalité. Ce serait un crime et une abomination. Ce que rappellera d'ailleurs le récit de Lot à Sodome. Ici, Abraham se met en quatre pour ses trois visiteurs. Ou plutôt, il se met en trois, puisqu'avec lui sont associés Sarah et le garçon, le jeune serviteur. Il prépare trois plats, des galettes avec trois mesures de farine, un veau tendre et des laitages. Ce repas gigantesque n'était pas celui prévu initialement. « Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter », disait-il. Or, nous voici avec l'équivalent de 12 kilos de farine pour les galettes, un veau entier et des laitages pour faire passer le tout. Le récit montre la surabondance généreuse du repas d'hospitalité qui dépasse de loin la simple collation convenue d'un morceau de pain. Cette hospitalité royale et généreuse est à comprendre comme une conséquence de l'alliance en la circoncision. L'accueil d'Abraham est une véritable bénédiction pour ses voyageurs étrangers à qui il n'a rien demandé, ni leur nom, ni leur origine, ni leur destination, ni leur motif du voyage. Tout se déroule dans une pleine gratuité. Bien plus, Abraham honore ses hôtes avec une telle humilité qu'il agit envers ses étrangers comme un serviteur face à son maître ou à son roi. Certains commentateurs voient dans cette abondance le repas d'alliance qui suivait la signature d'un traité. Ce sera le cas entre Isaac et Abimelech en Genèse 26, comme aussi entre Jacob et les fils de Laban en Genèse 31. Effectivement, le lecteur peut faire le rapprochement entre le récit d'alliance et ce repas préparé par Abraham qui vient ainsi confirmer et célébrer ce qui a été scellé. Pour autant, Abraham a-t-il saisi l'identité de ses visiteurs ? Il semble que le véritable dévoilement va se jouer dans les versets suivants. Les trois hommes dirent à Abraham « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit « Là, dans la tente ». Il reprit « Je dois revenir au temps du renouveau et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avaient cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux ! » Le Seigneur Yahvé dit à Abraham « Pourquoi se rire de Sarah ? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur Yahvé ? » À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Au repas d'hospitalité suit l'annonce de la naissance de l'enfant. Mais celle-ci nous avait déjà été évoquée lors de l'Alliance en la circoncision. Cette dernière s'accompagnait de cette promesse risible aux vieilles oreilles d'Abraham d'une naissance d'un fils par son épouse stérile Sarah, presque tout aussi âgée. Dans cette première annonciation, l'enfant était associé à la pérennité de l'Alliance. Il était présenté comme l'héritier du pacte entre Abraham et Dieu, sans mépris pour Ismaël. On avait entendu les propos de Yahvé. « Ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. » Cette fois, si le contenu de la promesse est équivalent, la naissance par Sarah d'un autre fils, il n'est plus question de l'Alliance. Le passage montre un autre point de vue. Il pourrait d'abord s'agir d'une confirmation de la promesse précédente. C'est un schéma narratif classique dans la Bible, dans lequel un héros est bénéficiaire d'une promesse divine. Mais face à celle-ci, il manifeste ses doutes. Comme Abraham rit en raison de son âge centenaire et de celui de son épouse. Après ses doutes, Dieu confirme sa promesse, souvent par un signe concret. On retrouve ce schéma lors de l'appel de Moïse qui doute de ses capacités et Dieu de transformer son bâton en serpent. Ou dans le Nouveau Testament, lorsque Marie, dubitative, est invitée à se rendre chez Élisabeth, sa parente stérile qui attend un enfant. Notre récit consisterait donc à confirmer ou plutôt à infirmer les doutes d'Abraham. Effectivement, dans ce passage, Abraham ne rit plus à l'annonce de cette naissance à venir. Il lui est confirmé la présence même de Dieu à ses côtés sous sa propre tente. En effet, en posant la question « Où est Sarah ta femme ? », l'un des visiteurs dévoile son savoir omniscient. Qui donc, hormis Dieu, peut connaître le nouveau nom de son épouse qui ne s'est pas encore montré ? Par cette question, Dieu se révèle ainsi à Abraham, lui confirmant la promesse d'un fils. Mais pas seulement, car celle-ci n'est pas la pure et simple répétition de l'annonce précédente. La parole du divin visiteur ne s'adresse plus seulement à Abraham. Sa question « Où est Sarah ta femme ? » permet narrativement de la rendre présente et la désigne comme destinatrice, tout aussi privilégiée du message. En effet, à partir de maintenant, Abraham se fera silencieux après sa réponse « Elle est là, dans la tente ». Même si le visiteur respectueux des convenances dues à l'hospitalité ne s'adresse qu'à Abraham, c'est bien Sarah dont il est essentiellement question. D'ailleurs, celle-ci se rapproche, quoique discrètement de notre scène, se tenant à l'entrée de la tente derrière le visiteur. Or, celui-ci déclare « Sarah ta femme aura un fils ». Littéralement, il y aura un fils pour Sarah ta femme. La perspective est tout autre que précédemment. Même au regard de Genèse 16 avec l'affaire Dagar, il ne s'agit plus de donner un fils, une descendance à Abraham, et cela à tout prix. Il s'agit aussi d'offrir un enfantement à Sarah. Abraham doutait en raison de leur âge avancé. Maintenant, le texte précise et introduit quelques empêchements. La vieillesse du couple est la ménopause de Sarah qui a cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Dans l'ordre naturel, une naissance est donc improbable, sinon impossible. Pourtant, la réflexion de Sarah introduit un autre élément. « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir et mon maître est si vieux ? » Sarah rappelle la vieillesse de son époux, mais elle évoque deux autres difficultés. D'abord, son usure, qu'on pourrait comprendre au sens de vieillesse, mais le terme évoque aussi la fatigue, l'affaiblissement qui n'est pas seulement physique. De même, Sarah parle de son absence de jouissance, de plaisir, c'est-à-dire de relation aimante, de tendresse, qui est ici celle d'un couple. Il ne s'agit donc pas pour Sarah de donner naissance miraculeusement à une descendance, il s'agit aussi de rétablir la confiance, l'espérance et des relations amoureuses entre nos deux personnages. Le doute et le rire de Sarah expriment ce désir-là. Ce passage vient donc donner à la naissance du futur Isaac un caractère autre que généalogique. Le texte l'évoque lorsque le visiteur divin précise par deux fois qu'il reviendra au temps du renouveau. Or, c'est bien un renouveau qui s'annonce pour Sarah. Sans doute pourrions-nous relier ce passage avec le récit d'Agar de Genèse 16, qui avait brisé la relation entre nos personnages, et notamment entre Abraham et Sarah. On avait évoqué le rapprochement possible avec Genèse 3 et la chute d'Adam et Ève. Ce récit viendrait-il réparer, restaurer la situation de rupture ? En effet, nous sommes en présence d'un homme et d'une femme, autour d'un arbre, où sont installés non plus un serpent, mais les visiteurs. Reposez-vous sous cet arbre, leur disait Abraham. Arbre qui n'a pas été évoqué depuis Genèse 3. Notre scène des visiteurs auprès du couple patriarcal permet ainsi de réparer les relations brisées par le stratagème de Sarah avec sa servante Agar. Le rédacteur suggère qu'avec l'alliance en la circoncision, advient une réconciliation, une restauration des relations avec Dieu et entre les personnes. A l'écoute discrète, voire curieuse, de la parole du visiteur, Sarah rit elle aussi. Mais non pas comme Abraham. Sarah rit sous cap. Sarah se mit à rire en elle-même. Elle montre elle aussi des doutes. Pourtant, à elle aussi, le Seigneur se dévoile lorsqu'il entend son rire silencieux et devine ses pensées. Pourquoi se rire de Sarah ? Et cette question pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? De même, la réaction de Sarah, qui nia en disant « je n'ai pas ri » car elle avait peur, permet de confirmer l'omniscience divine du visiteur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri ». Paradoxalement, la crainte de Sarah montre qu'elle a bien reconnu celui qui lui parle, la peur de celle-ci et celle des croyants devant Dieu. En se dévoilant, le visiteur divin confirme la solidité et la véracité de la promesse. Il dévoile pleinement son identité « Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour Yahvé ? Je reviendrai vers toi au temps du renouveau ». L'action divine se réalisera à cette même période, traduisent certaines éditions, période qui représente ce temps du renouveau déjà initié avec le chapitre précédent et l'Alliance. La venue des visiteurs dans la tente d'Abraham permet de révéler l'hospitalité généreuse envers des étrangers du nouvel Abraham et de célébrer avec un repas festif cette alliance conclue précédemment dans la circoncision. L'Alliance ne s'inscrit pas seulement dans une promesse liée à une généalogie, mais s'inscrit également dans un véritable renouveau, restaurant les relations entre le patriarche et son épouse. Ici, dans ce passage, c'est Sarah qui devient bénéficiaire de l'Alliance. C'est Yahvé qui s'associe à elle dans cette promesse. Isaac sera un fils promis pour Sarah, tout autant que pour Abraham. Ainsi s'achève ce passage lorsque nos visiteurs quittent leur hôte. Les hommes se levèrent de là et portèrent leur regard sur Sodome. Abraham marchait avec eux pour prendre congé. Le Seigneur dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je fais ? Abraham doit devenir une nation grande et puissante en qui seront bénies toutes les nations de la terre, car j'ai voulu le connaître, afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voix du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a prédit de lui. Le Seigneur dit « La plainte contre Sodome et Gomorre est si forte, leur péché est si lourd que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurais. » L'annonce du fils pour Sarah se poursuit avec le départ des visiteurs. L'hospitalité d'Abraham est encore soulignée. Il accompagne ceci. Mais le récit prend une autre tournure avec le dessin de Yahvé à l'encontre de Sodome et Gomorre. Les lecteurs que nous sommes savent ce qu'il en coûtera à ces deux cités puisque nous avons été prévenus de leur sort depuis le chapitre 13 lors du choix de la région par l'hôte. Il était tout entier rigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorre, il était jusqu'à Tsoar, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. La réflexion tout intérieure de Yahvé permet de relier la destruction de ces villes à la promesse et à l'alliance avec Abraham. Le Seigneur rappelle que le patriarche doit être une bénédiction pour toutes les nations. Cependant, ce sera la malédiction pour ces nations de Sodome et Gomorre. Or, celle-ci est aussi destinée narrativement à éclairer l'alliance avec Abraham. En effet, Yahvé déclare « J'ai voulu connaître Abraham afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voix du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. » Ces deux derniers mots, justice et droit, qui seront repris par la suite lors de l'intercession d'Abraham, sont très importants. Ils amènent une nouveauté. L'alliance avec Abraham est destinée à établir la justice et le droit. Ces deux termes expriment le devoir, généralement attribué au roi, de protéger les plus faibles, les personnes sans défense et de mettre fin aux injustices. Nous avions vu que toute alliance s'accompagnait d'un mémorial, en l'occurrence la circoncision, pouvait être suivie d'un repas, comme avec nos visiteurs. Mais l'alliance inclut aussi une liste de prescriptions à suivre, le contrat. Or, celui-ci ne réside pas dans la seule application de la circoncision. On a vu comment cette dernière, en elle-même, avait pour conséquence la restauration des relations au sein du clan d'Abraham, entre hommes et femmes, esclaves et hommes libres, etc. L'annonce du fils Isaac pour Sarah vient confirmer ce renouveau des relations ajustées. Or, Sodome et Gomorre mettent à mal le dessein de Yahvé en termes de droit et de justice. C'est là la lourdeur de leurs péchés, l'absence de toute justice et de toute attitude droite. Si elles ne sont pas soumises, elles, à l'alliance, nos cités vont subir un châtiment. Certes, bibliquement, Dieu est le juge ultime de toutes les nations. Mais la sanction des deux villes est surtout destinée à éclairer l'alliance. Si Yahvé ne tolère pas l'injustice parmi les nations païennes, il ne tolérera pas davantage l'injustice au sein de son alliance. Ainsi, le récit de la destruction de Sodome n'est pas une condamnation irrémédiable de toutes les nations. On verra qu'Abraham fera encore alliance avec les clans voisins. La circoncision est certes une marque de fidélité de Dieu et à Dieu. Mais elle n'a de sens qu'au regard du respect du droit et de la justice. Et c'est bien ce thème de la justice et du droit dont il est question avec l'intercession d'Abraham. Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des cinquante justes qui s'y trouvent ? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable ? Il en serait du juste pour le coupable. Comme du coupable, quelle abomination ! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit ? Le Seigneur dit, « Si je trouve à Sodome cinquante justes au sein de la ville, à cause d'eux, je lui pardonnerai à toute la cité. » Abraham reprit et dit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être que sur cinquante justes en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? » Il dit, « Je ne la détruirai pas si je trouve quarante-cinq justes. » Je m'arrête ici car la négociation se poursuit, Abraham diminuant à chaque fois ce quota minimum de personnes justes qui, par leur présence, sauveraient toute la cité, depuis ses cinquante justes, maintenant ses quarante-cinq, puis quarante, trente, vingt et enfin dix. Abraham reprit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il dix. Je ne détruirai pas à cause de ces dix, dit Yahvé. » Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. On peut faire plusieurs remarques. La première concerne l'absence de toute évocation de Lot qui habite cette région. Abraham n'intervient pas pour des raisons personnelles ou liées à son clan, à son avantage. Au contraire, il intercède en faveur de tous les habitants de la cité et pas seulement ceux de sa famille, pas seulement les seuls croyants et pas seulement les seuls justes. Abraham prie pour sauver l'ensemble de la cité. Le texte permet ainsi de montrer la réelle justice de Dieu qui ne fait pas mourir le juste avec le coupable, ce qui serait paradoxalement une grande injustice. Mais l'argument permet aussi de comprendre que, tant qu'il existe un ferment de justice, il demeure un espoir. On pourrait évoquer Noé, le seul juste au sein de la violence et qui a permis de sauver un reste pour toute la création. Ici, dans l'intercession d'Abraham, il s'agit même de garder en vie tous les habitants. L'intercession d'Abraham montre qu'il est en accord avec l'idée de justice selon Yahvé. Mais pourquoi s'arrêter à 10 ? Je propose quatre suggestions. Premièrement, on peut y voir un effet stylistique et rhétorique. Abraham montre que le nombre de justes, si petits soient-ils, compte pour sauver l'ensemble. Après 10, dans cette suite logique, il n'y aurait que zéro, c'est-à-dire plus aucun espoir. Deuxièmement, la destruction de Sodome et Gomorre appartient à la légende populaire. Ces cités sont connues pour avoir été détruites. Le rédacteur ne pouvait pas modifier cette fin. Il fallait montrer l'absence de toute justice dans la ville. Troisièmement, le chiffre 10 correspond, dans la tradition juive, au quorum de personnes nécessaires à la récitation des prières synagogales appelées minyanes. Cependant, ce chiffre de 10 hommes minimum pour la prière peut lui-même s'inspirer du texte de la Genèse. Enfin, ce chiffre 10 pourrait faire écho aux 10 paroles divines sur la création et surtout lors du décalogue, les 10 commandements. Ces derniers seraient le minimum à vivre pour être déclarés justes. Gardons au moins la première interprétation où 10 représente ce qui est supérieur à zéro. Mais le Seigneur trouvera-t-il des justes à Sodome ? On pourrait l'espérer avec la présence de Lot et sa famille. C'est ce que nous verrons lors de l'épisode prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci.